et bonjour à tous j'espère que vous allez vraiment tous très 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 mais moi ça va nickel je vous retrouve pour une vidéo très 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 spéciale donc je m'attendais pas à faire cette vidéo mais j'étais obligé j'étais obligé ça fait du presque un jour que je le vois sur les réseaux sociaux je sais pas si vous l'avez vu mais voilà guinoves le le meilleur entraîneur français de tous les temps du rugby français a annoncé sa retraite en termes de carrière d'entraîneur ou voilà quand j'ai appris ça j'étais franchement très très ému parce que c'est pour moi c'est une icône du stade toulousain c'est une icône du stade toulousain plus de 1000 matchs avec le stade toulousain que ce soit entraîneur avec joueur parce qu'il a été longtemps aussi joueur avec le stade toulousain des chiffres extraordinaires qui pulvérisent tous les autres records de chaque entraîneur du top 14 de tous les temps je pense que personne avec le top 14 n'importe quel entraîneur ne va faire ces chiffres là je peux vous les dire en 877 où il a entraîné le stade toulousain où il a passé 15 saisons à entraîner le stade toulousain 577 victoires 10 championnats de france et 4 coups d'europe comment tu ne peux pas t'incliner devant un entraîneur aussi admirable c'est quelqu'un extraordinaire c'est quelqu'un d'une icône il y a tellement de mots qu'on peut le qualifier cet homme mais voilà il est incroyable voilà cette pancarte où c'était son dernier match avant qu'il le rejoigne et voilà l'équipe de france où il a été gentiment exclu voilà viré par monsieur bernard laporte voilà on n'en parlera pas voilà son dernier match le 7 11 2015 son dernier match et c'était il me semble contre le racine métro ou un truc comme ça où ça a été son dernier match une véritable innovation une véritable ovation pour cette icône du stade toulousain cette icône du rugby français parce que c'est là comme j'ai dit je comment te qualifier ça même sur les réseaux sociaux je viens de voir où l'épicamol Gaël Ficou les anciens joueurs qui ont qui l'ont coaché enfin qui ont su coaché le stade de Guinoves ben voilà c'est et voilà il lui rende hommage et c'est normal c'est normal je suis sûr que c'est quelqu'un qui l'a remarqué parce que c'est quelqu'un avec chaque saison qu'il a fait il sait s'adapter aux nouvelles conditions il sait s'adapter avec les joueurs qu'il a c'est quelqu'un qui a fait que du renouveau c'est quelqu'un qui même s'il avait les mêmes équipes ben qui a amené le stade vers le haut voilà vous pouvez pas me dire dix champions de france et quatre coups d'europe vous pouvez pas me dire qu'il a mené le stade vers le haut et voilà d'avoir appris ça c'est c'est certes ça fait beaucoup d'émotion mais bon voilà c'est normal qu'il arrête à ce moment là je pense qu'après l'équipe de france je pense que ça l'a vraiment énervé ça l'a vraiment descendu de soit de reprendre un club ou soit de continuer sa carrière de manager mais je pense que c'était le bon moment c'était le bon moment pour arrêter avec après quinze années au stade toulousain des titres et en plus des titres avec énormément de victoires je suis tellement même maintenant je suis tellement déçu qu'il n'a pas su montrer ses preuves en équipe de france parce que je pense que si tu lui laissais deux ou trois mois de plus il pouvait amener il pouvait amener l'équipe de france je pense meilleur que ça certes il a fait un tournoi destination qui n'était pas qui n'était pas top mais il fait mieux même si cet coup du monde on en a encore deux finale mais bon contre le pays de galles on sait pas ce que ça va donner mais le tournoi destination je suis désolé mais celui qui l'a fait il n'était pas fameux non plus et le pourcentage de victoire il en avait pourcentage de plus de victoire si on enlève cette coup du monde bien sûr j'enlève le cadre de la coup du monde mais quand il a commencé c'était pas bon du tout et quand vous comparez guinobès brunel et au niveau des cartes ouf vous voyez il a été quoi il a été champion de pro des deux et voilà là où par contre je peux respecter brunel c'est sûr sa carrière de manager en italie parce que je pense qu'il a su créer une nouvelle équipe nouvelle cohésion en italie où on a on a trouvé une nouvelle image de cette équipe italienne qui nous a fait plaisir parce que c'est une équipe battante c'est une équipe qui a du renouveau sur son rugby ça fait énormément plaisir mais bon voilà on va parler de guinobès aussi voilà je voulais montrer ça c'est moi c'est juste un seul poster mais voilà mon parrain qui est proche du stade toulousaine va vous faire ce cadre où c'était pour lui montrer voilà les mille matchs voilà mille matchs merci merci avec merci d'innovès voilà ça représente toutes ces quinze années au stade toulousain que ce soit coup d'europe que ce soit brénus il est passé voilà du joueur et tout là c'est joueur et joueur et carrière de manager qui sont en compte voilà il a tout fait il a rencontré voilà plein de joueurs d'els en clair il a entraîné beaucoup beaucoup de légendes et ces légendes le remercie je suis sûr que c'est je viens le remercier parce que c'est une personne admirable c'est une personne je pense qu'il a porté beaucoup aux joueurs que ce soit les retraités que ce soit ceux qui jouent encore les retraités voilà on ne le présente plus il va maïstrie qui joue qui joue encore on a aussi Vincent Pierre qui a arrêté on a aussi Florian Fritz on a aussi l'embolé tous ces joueurs vous diront la même chose que moi c'est une personne qui a porté beaucoup en rugby français qui a porté beaucoup au stade toulousain et voilà j'ai plus de mots juste à dire que merci merci beaucoup merci pour ces ces quinze années que vous avez vous avez passé au stade toulousain ça vous avez fait beaucoup de deux deux temps pour montrer ce que vous valez en équipe de france sur un niveau supérieur sert que le stade toulousain parce que le top 14 coup du monde équipe de france où tu représente au pays le top 14 où tu représente la ville voilà c'est pas le même enjeu mais merci encore pour ça merci pour ces années que vous m'avez apporté que vous m'avez frissonné où j'ai eu des frissons de partout parce que quand je voyais cette équipe que je voyais votre fonctionnement tout le monde était heureux il y avait des victoires de partout tout le monde chantait tout le monde fait une ovation pour vous parce que vous êtes quelqu'un de extraordinaire vous êtes quelqu'un d'amirable que quelqu'un qui voilà je pourrais en dire tellement qui qui a le respect de tous les toulousains beaucoup d'autres équipes du top 14 aussi et voilà merci merci encore merci pour tout tout ce que vous avez apporté au stade toulousain voilà n'hésitez pas en commentaire à me dire voilà des en commentaire ce que vous voulez dire sur guinoves ce que vous en passez de guinoves que ce soit hors stade toulousain que ce soit même malheureusement équipe de france si vous avez des choses à dire sous cette icône du rugby français voilà si vous avez quelque chose en commentaire bon si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager je vous retrouve samedi je vais aux déplacements toulouse montpellier où ce match va être je pense un sacré un sacré un sacré un sacré duel entre ces deux équipes où on a une équipe de montpellier qui sont sûrs de défaites des défaites d'affilée mais bon c'est une équipe qui sait quand même se mobiliser qui sait quand même se remettre en question et nous qui pour cette victoire contre casque nous a fait du bien pourquoi pas continuer sur ce rythme là avec mais sur le retour de plein champion de france de l'année dernière c'est tombe à ramo je viens marchand donc je voulais j'en explique à la dernière vidéo j'espère que ça va fonctionner je vous dis samedi ciao